Donc ici on est sur une culture à gibier, une culture en mélange, c'est ce qu'on appelle le mélange des. C'est une culture polyvalente qui va aussi bien pour le petit gibier que pour le grand gibier. Cette parcelle elle a été semée fin juin et donc là on est début septembre. On voit qu'on a un couvert qui est assez intéressant en termes de hauteur et en termes de structure. C'est pas trop dense, le gibier peut circuler. On va avoir à la fois de la production de graines pour le petit gibier à plumes type moa, sarrasin, millier. Et puis on a aussi des essences fourragères qui vont être consommées par le lièvre, le chevreuil, serbiche. Donc on va voir ici qu'on a des indices de consommation. Alors ce qui se voit le mieux actuellement c'est le moa. C'est une espèce de petit écouvillon qui est composée de multiples graines. Donc ça, ce sera consommé par les faisans perdris. On a le millet qui est en formation actuellement, qui sera mûr à l'automne. Donc ça, ça pourra être consommé cet automne. Et puis on a le sarrasin. Alors le sarrasin par contre, il pâtit aussi de la dent du chevreuil. Donc on en a un peu moins. Alors ici, le sarrasin, donc il est au stade de la floraison. On en a ici aussi, vous voyez. Et on voit ici qu'il a été consommé par les chevreuils. Vous voyez. Donc la tige principale a été abrutie. Et puis il y a un bourgeon qui s'est exprimé, qui refait une tête. La graine avec le millet, le moa et le sarrasin. Et puis tout ce qui est fourrage. Le sarrasin déjà par le chevreuil et par le lièvre. Et puis on a le colza fourragé et le radifourragé. Alors le colza fourragé, on voit bien que c'est une cruciférin. Ça ressemble un petit peu, on pourrait dire, à la moutarde ou au colza, tout simplement. Alors il est vraiment intéressant le radifourragé. Parce que même quand il est abruti comme ça, il repart du pied où il refait des pousses qui seront consommées aussi un peu plus tard. Donc il a été consommé ici, les différentes pousses là. Et on voit qu'il est en train de repartir. Donc il va refaire des pousses. Et ça, ça va être consommé comme ça jusqu'au première gelée. Donc on voit ici que le sarrasin est très appétant. Et vous voyez, toutes les tiges rouges quasiment sont consommées. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça a une période aussi où le chevreuil a peu à manger en forêt. Tout ce qui est printemps, avril, mai, juin, il y a vraiment une opulence. Puisque toutes les graminées sont en pleine pousse. Et aussi les jeunes pousse arbustives. Mais arrivé juillet, août, la végétation commence à se lignifier. Et les graminées a séché. Et ça devient beaucoup plus difficile pour les chevreuils, qui est un peu un gourmet, de s'alimenter. Et là, en faisant une culture comme ça, semée assez tardivement, à partir de mi-juin, on obtient en plein été quelque chose de très vert, de tendre, de jeune. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant pour les cervidés. Le mélange D, moi je préconise un semis assez tardif par rapport à des cultures traditionnelles. Généralement, nous on le sème à partir de la mi-juin, parfois jusqu'à la mi-juillet. Comme on dit chez nous en Sologne, il faut le semer dans la poussière. Et c'est vrai qu'à la première averse, tout va démarrer. On va avoir un semis à base de, généralement c'est le sarrasin et le radis fourragé qui démarrent les premiers. Et on a un couvert comme ça qui est vraiment intéressant au cœur de l'été. Fin juillet, début août. Et aussi, il faut savoir que par exemple le sarrasin ne monte en graines, il lui faut à peu près deux mois pour monter en graines. Donc si vous semez trop tôt votre couvert, on va dire en mai, vous allez avoir une production de graines au milieu de l'été. Alors pour vos chasses, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir une production de graines de sarrasin pour le gibier, pour le faisan, le perdreau, en septembre, voire octobre, plutôt qu'en plein cœur de l'été. Donc on préconise un semis vraiment fin juin, courant juillet. Et puis comme ça, début septembre, on a un couvert optimal, vraiment avec une production de graines. Et puis un couvert quand même, parce qu'on voit qu'on a un couvert qui fait 60-80 cm de haut. Bon, sur des terres plus riches, ça peut atteindre 1m20 sans problème. Alors on pourrait croire qu'il y a une très forte densité. On peut se dire, si tout est mangé, c'est qu'il y a énormément d'animaux. Pourtant, c'est une densité complètement normale. On est sur un territoire ouvert, ce n'est pas un parc, les animaux sont libres. Donc, c'est simplement que, comme je vous l'expliquais, on est sur une période où la disponibilité alimentaire en forêt est moindre. Et l'appétence de cette culture est réelle. Donc, ça les intéresse de venir manger vraiment tout ce qui est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada